Issam une de plus j'ai envie de dire de victoire tout continue à bien se passer toujours pas de pépins tout roule bonjour à tous bah oui tout se passe bien on est sur une bonne dynamique on enchaîne des bons résultats et et notre but est perduré comme je l'ai dit sur sur des victoires et avoir une place confortable de la phase allée pas encore pas encore il ya de la pression encore derrière et on doit rester toujours concentré et vigilant par rapport aux adversaires et par rapport aussi le plus important c'est c'est nous et notre comportement c'est le calendrier il est fait comme ça donc nous on a joué tous les hauts tableaux à partir du début maintenant eux on le sait très bien qu'ils vont se battre entre eux pour pour gagner leur place et et nous à maintenir notre statut et et aussi garder notre place jusqu'à la fin de la première partie de ces ans pour continuer à débriefer sur le match de la semaine dernière vous avez très vite fait l'écart 6-0 je crois c'est l'écart mais après c'est un peu plus d'écart à nouveau l'équipe l'adversaire revenu ça t'inquiète ça t'inquiète pas c'est normal ça correspond pas du tout pas du tout parce que parce que on a pris le le match au série d'entrée 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 donc on a su creuser l'écart dès les premières minutes et du coup c'est ce qui nous a rendu le match un peu plus facile donc l'adversaire était il courait derrière le score et nous on maîtrise notre match donc donc moi je peux dire que cette entrée elle nous a permis de gagner le match donc après on a vu c'est normal après une réaction de l'adversaire qui joue chez lui et qui essaye aussi d'améliorer son classement bah c'est normal nous aussi on a une baisse de de forme légère baisse de forme mais après voilà on a on a on a su garder notre calme et rebondir et gagner ce match vous êtes plutôt dans la gestion quoi voilà c'est normal c'est normal c'est normal des adversaires comme milouz et d'autres adversaires il faut s'attendre à des moments de panique et nous le plus important comme j'ai dit c'est que notre réaction elle est positif je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Marie est-ce que c'est pas une des premières fois parce qu'on en parlait depuis le début de la saison vous faites une aussi bonne entame j'ai envie de dire tu vois avec vraiment pris au sérieux c'est vrai que souvent tu as les entames un petit peu plus compliquées vous progressez à ce niveau là où tu penses ou pas ? progresser oui parce qu'on progresse avec le travail et on travaille surtout sur psychologiquement sur l'entame des matchs parce que il n'y a pas aujourd'hui des situations de travail sur un début de match donc donc on travaille psychologiquement mettre les joueurs la responsabilité de suite et prendre le match au sérieux de suite pour pour mieux gérer la fin voilà donc donc après voilà on a remarqué aussi qu'à Vinicius on a très bien démarré donc donc voilà il y a de l'exigence il y a de l'exigence et les joueurs ils prennent part de leurs responsabilités et sur ce point là je suis confiant et je leur fais totalement confiance c'est une manière un peu de se mettre à l'abri de ces matchs piège contre les matchs classés c'était le discours c'était le discours à vos match donc à vos matchs j'ai demandé aux joueurs de ne pas rentrer dans leur jeu il faut qu'on garde notre calme et il faut que le match on le prend dès le début et il faut pas être à un point d'écart égalité ou avec l'adversaire parce que on joue chez lui on connaît on sait pas après par rapport on laisse pas la chance ni aux arbitres ni à l'adversaire de croire qu'il va gagner donc l'importance c'est bien démarrer et prendre de suite l'écart sur l'adversaire C'est donc un peu ce à quoi on doit s'attendre après demain enfin samedi c'est le même type d'adversaire j'ai envie de dire ? Le même type d'adversaire par rapport au classement oui mais après pour nous la manière de prendre les matchs c'est pareil pour tous les matchs plus de vigilance parce que Gonfréville elle est capable de faire des surprises et elle a prouvé avant qu'elle est capable de battre des équipes de tableau comme comme la surprise de début de saison où ils ont battu Cournon chez eux ils ont fait de bons matchs ils ont mené Ils ont battu un sous-roux je crois non seulement Voilà c'est ça mais il faut qu'on soit vigilant il faut qu'on laisse pas comme je le dis je le répète il faut pas laisser il faut pas laisser la chance et l'espoir à l'adversaire il faut qu'on maîtrise le match du bout jusqu'au bout Et aux arbitres tu l'as dit aussi ? Bien sûr bien sûr quand tu sais quand tu es arbitré à l'extérieur vraiment voilà il faut pas Il faut pas laisser un match qui soit en difficulté et qu'on laisse pas des chances extra sportives Il faut garder le contrôle de tout C'est ça On va terminer sur l'effectif un petit peu même si on va pas rester dans les détails il n'y a pas de pépins Bon on sait que M. Bigard ça y est est revenu au sommet de sa forme donc pas de problème particulier ? Non non on a pas de soucis tout le groupe est présent on attend les tests de ce soir pour HMI pour voir s'il intègre le groupe à partir de demain ou on attendra encore un peu D'accord S'il rentrait qui sort ? On sait pas encore Surtout pas On va peut-être nous faire un bref résumé de ta carrière toute jeune carrière malgré tout Tu nous arrives au Saint Raphaël c'est ce qu'on sait mais c'est à peu près tout donc Fais-nous en dire plus Donc j'ai commencé le hand dans un petit village à côté de Cherbourg J'ai fait une ou deux années et après j'ai intégré la section sportive qui s'est mis en place à Cherbourg J'ai augmenté les classes je suis passé par le pôle sport de Normandie C'est suite à cela que Saint Raphaël m'a contacté pour me recruter trois années Donc après Donc tu es Normand ? Ouais je suis Normand c'est ça Ah d'accord Ouais j'apprends Bon je vais être contre Gonfroville c'est plutôt bien Oui t'as fait combien de temps à Raphaël ? Trois saisons ? Non deux saisons Deux saisons ? En réserve au centre formation Oui et aussi certaines fiches avec les pros Comment s'est passé ton choix d'Angers ? C'est le coach qui t'a appelé Enfin tu avais envie à mon avis d'avoir du temps de jeu en N1 voire plus voilà Avec une équipe ambitieuse en tout cas C'est ça oui ça s'est passé comme ça ? Qui a pris contact avec qui ? C'est moi qui ai décidé de prendre contact avec certains clubs Parce que normalement il me restait un an sur Raphaël Mais mon coach m'a dit que s'il y avait un projet plus ambitieux pour moi Et pour mon émotion personnel je pouvais réussir Donc on a pris contact avec Angers notamment Le projet ambitieux de la remontée c'est ce qui m'a plu aussi Et aussi avoir un certain temps de jeu à un bon niveau on peut dire Parce que la N1 Elite c'est quand même très costaud C'est ça qui m'a surtout plu dans ce nouveau projet Parmi les clubs que tu as sollicités il y avait qui à Paris Angers ? Il y avait des clubs de D2 et il y avait des clubs de N1 aussi Je ne sais pas qu'il allait te le dire Bon ça se passe plutôt bien En tout cas pour toi Tu fais un joli début de saison Même si ton rôle se cantonne à l'aspect défensif la plupart du temps Ça pareil c'est quelque chose qui te change ? Est-ce que ça te permet d'évoluer ? Est-ce que c'était vraiment le secteur dans lequel tu étais à l'aise ? Ou au contraire ? Non ouais à Saint Raphaël j'ai été pris avec les pros pour le secteur défensif C'est le secteur de prédominance Et je suis venu aussi ici pour pouvoir évoluer en attaque Pour pouvoir me développer aussi des deux côtés du terrain pour être un joueur complet Et c'est là que je commence par les montées de balles Ce qui me convient très bien Et que par exemple à Sainte où j'ai pu quand même jouer sur les deux bords la totalité du match C'est là qu'on peut prendre du plaisir et progresser Donc ton ambition c'est ça c'est de progresser sur le plan de l'attaque Dès que l'occasion se présente dans les rotations t'en profites ? Oui bien sûr A ton avis parce que nous Enfin je ne dis pas qu'on est surpris mais en tout cas Vous allez être à 8 victoires match nul si je n'ai pas de bêtise C'est sûr On a déjà pris la question au coach Toi c'est quoi les raisons de ce succès ? Ça se passe bien ? Enfin le groupe Bon il y a des bons joueurs On imagine ça Ok Si on parle individuellement à chaque poste On trouve de bons joueurs Mais il y a un certain nombre de choses non ? Ah oui 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 C'est un collectif de bons joueurs Mais c'est aussi la dynamique qu'il y a dans ce collectif là Tout le monde va dans la même direction Tout le monde sait pourquoi il est là Donc en fait c'est une trame qu'on a imposée dès la préparation estivale Et qui continue de match en match Il y a des rôles bien définis dans mon cycle Pour les uns et les autres ? Oui bien sûr tout le monde est à sa place Tout le monde prend le temps de jeu qu'on lui donne Tout le monde joue pour l'équipe C'est ça qui est bien aussi C'est que c'est pas des individualités qui sont là A chercher de faire comme on peut dire les euros Non c'est des personnes qui sont là On joue pour chacun quoi Ouais ça se voit Ça se voit Et puis toi je crois que tu as donné un exemple quoi Parce qu'il pourrait y avoir une certaine frustration Je trouve que la balle remonte hop Tu pars sur le bas Bon on a certainement un petit peu Mais en tout cas t'as l'air de bien vivre avec ça T'as l'isage de l'avenir comment ? Bon s'il se commente ça te... T'aimerais peut-être rester non ? Si tout se passe bien je ne vois pas pourquoi partir Oui tu aurais atteint tes objectifs quoi Jouer avant du temps de jeu au fengou En tout cas jouer à... Ah oui oui bien sûr Ça serait... Oui oui non ça serait... Ça serait très bien Ok Ce rôle de patron de défense Tu peux nous en parler un petit peu ? Un petit peu le rôle que tu as ? A toi le jeu là ? Avec Farah et puis Gaspar mais... Bah c'est venu un peu naturellement Et au fur et à mesure des séances de handball Durant l'été et pendant le début de saison Bah faut quand même pouvoir s'imposer dans ce domaine là Et c'est là où voilà Issa m'a fait complètement confiance Je suis quand même... Je suis le patron mais je suis quand même bien aidé D'un Fares à côté de moi qui est très solide aussi Donc non franchement c'est... Je le prends à coeur et je fais tout pour réussir C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !